Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente des autres parce que ça va être une vidéo comment je me prépare pour la veille des soldes donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo et je vais essayer de la poster aujourd'hui donc le 24 juin pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais la veille des soldes comment je me prépare, la tenue que j'ai choisie, quel maquillage je vais porter, la coiffure voilà ça pourra peut-être vous aider au cas où si vous êtes peut-être comme moi à vous dire mais qu'est-ce que je vais porter pour les soldes, pour être à l'aise et tout ça alors on va arrêter de geindre pour rien je vais déjà vous montrer niveau coiffure donc pour la coiffure ça sera tout basique, tout simple ça sera une queue de cheval assez haute pour ne pas que ça me gêne voilà je ne vais pas faire de coiffure particulière ni de tresse ni de tresse autre côté voilà je fais une coiffure toute simple au moins mes cheveux ne me gêneront pas et je n'aurai pas trop chaud niveau maquillage alors pour le maquillage ça sera très très basique comme vous le voyez j'ai juste mis mon fond de teint mon fond de teint j'ai juste aussi mis un peu de mascara j'ai mis un fard à paupières beige et j'ai mis du crayon doré et un peu de anti-cerne et de cache-cerne alors pour le fond de teint donc j'ai choisi celui-ci donc qui est moyennement couvrant et c'est en texture mousse j'arrive presque à la fin de celui-ci voilà donc celui-ci j'avais dû le payer 2 euros j'avais dû l'avoir sur un marché ou une braderie quelque chose comme ça pour le teint j'ai choisi ce petit blush que j'avais eu sur Amazon voilà qui est dans les tons un peu rosés et qui est très très discret donc ça sera très bien ensuite pour les cernes j'ai choisi donc celui-ci donc c'est un pinceau qui se tourne et vous avez la matière qui sort ensuite voilà donc qui est moyennement couvrant ça peut aller ça pourrait être mieux mais celui-ci je l'avais eu chez Carrefour c'est les Cosmetics Design Paris et c'est la marque Pro ou Pros je ne sais pas pour les rougeurs j'ai donc ce petit stick que j'avais eu chez Tati voilà donc ça pourrait être très utile pour cacher mes rougeurs niveau poudre c'est ma poudre libre de chez Yves Rocher que je mettrai parce que je la mets tous les jours quand je me maquille ensuite pour les yeux donc je prends le fard à paupières qui est ici et qui est un beige très très clair donc c'est la palette NYX Nude & Nude que j'avais vu chez Amazon enfin sur Amazon voilà et donc je vais prendre cette couleur là je ne sais pas si vous la verrez bien c'est une couleur très très claire qui est vraiment de la même couleur que ma peau donc pour unifier la paupière ça sera très bien je vais donc aussi prendre ce petit crayon qui est doré et celui-ci est de chez Yves Rocher ça fait très très longtemps que je l'ai donc celui-ci je le mettrai en threadliner ensuite ça sera le mascara donc c'est le mini mascara sexy poulpe ça doit être ça je crois oui sexy poulpe c'est le mini échantillon de chez Yves Rocher qui est toujours très très bien 1€ et ça fait au moins 2 mois que je l'ai je crois celui-ci voilà donc pour le teint ça sera tout j'aurai vraiment quelque chose de très très basique au niveau des accessoires j'aurai vraiment rien ni bijoux ni boucle d'oreille rien du tout comme ça au moins je n'aurai pas chaud on va passer tout de suite à la tenue donc pour la tenue j'ai choisi une petite tunique jaune jaune un peu poussin qui sera assez longue donc qui va arriver à peu près en bas des fesses normalement voilà donc je serai très à l'aise dedans c'est un col en V donc voilà je n'aurai pas chaud pour accompagner bien sûr parce que je ne vais pas sortir en tunique simple dans les rues j'ai choisi un legging tout basique tout noir qui est assez long comme vous pouvez le constater et je pense que je vais le retrousser jusqu'au bas des genoux pour avoir un petit peu moins chaud et pour être beaucoup plus à l'aise et avec ça donc je vais mettre les les collants les collants mi-bas pour être plus à l'aise et pouvoir essayer des chaussures au cas où si je trouve une paire ou plusieurs c'est pour pouvoir essayer les chaussures que ce soit un peu plus hygiénique en parlant chaussures je vais vous montrer donc je vais prendre deux paires de chaussures avec moi au cas où s'il y a une paire qui me font mal parce que j'ai une paire sur les deux qui me fait plus mal que l'autre comme elles sont neuves donc ce sont deux paires de ballerines noires toutes basiques donc je n'en montre qu'une voilà donc celles-ci elles sont vernis et c'est celles qui sont les plus neuves donc elles vont me faire un petit peu mal au pied voilà et donc je vais prendre aussi mes vieilles ballerines qui commencent un peu à rendre l'âme mais bon comme ils n'annoncent pas vraiment de pluie pour demain je me suis dit allez je les embarque aussi et comme ça j'aurai beaucoup moins mal au pied et pour terminer bien sûr le sac donc ça c'est pas vraiment un sac ordinaire c'est plutôt une sacoche que vous avez quand vous achetez les lots de parfums ou des choses comme ça donc celle-ci c'était de la marque Axe donc ça doit être à mon copain voilà donc c'est une sacoche toute basique toute noire voilà avec une seule poche avec un scratch et avec un zip voilà donc vous avez le zip et il y a une seule poche uniquement alors à l'intérieur il y aura un mini déo très pratique surtout quand il fait très très chaud j'aurai ma paire de lunettes que j'avais eu chez Nose pour 2,50€ donc les paires de lunettes pilotes j'aurai des serviettes qui vont peut-être me servir de mouchoir donc c'est ce beau et le McDo c'est vraiment très pratique leurs serviettes ensuite ça c'est pas la peine oui non je vais pas vous montrer ça je voulais vous montrer ça mais c'était les bracelets vous pouvez avoir chez Carrefour comme je vais aller chez Carrefour on ne sait jamais si j'arrive à avoir des vignettes pour avoir le bracelet de la France ça serait pratique j'aurai mes clés donc les clés de mon appartement et mes clés de voiture j'aurai un mini portefeuille pour mettre tous les petits centimes à l'intérieur un petit miroir donc celui-ci c'est celui que j'avais eu au meet-up de Bruxelles par Sandria donc voilà il m'accompagne partout j'aurai bien sûr ma carte grise enfin mes papiers de voiture j'aurai ensuite un petit calepin un petit calepin avec un stylo parce que j'ai pris des petites annotations des magasins de tout ce que de tout ce qu'il pouvait y avoir de bien dans les magasins où je vais aller voilà de certaines youtubeuses qui sont allées dans certains magasins et ils ont trouvé de belles choses donc pour éviter de pour éviter de ne pas m'en souvenir voilà j'ai pris le petit calepin et pour terminer le plus important ça va être le portefeuille donc j'ai mis le strict minimum dedans c'est à dire j'ai eu quelques bons de réduction donc je ne sais pas si ça sera possible de les utiliser vu que ce sera le moment des soldes j'ai ma carte bleue une carte de fidélité qui pourra me servir sûrement j'ai un billet je pense que la carte bleue va vachement chauffer et après j'ai mon permis de conduire et j'ai ma carte d'identité voilà donc c'est vraiment le strict minimum que j'emporte avec moi donc comme ça le sac en boudouillère c'est très bien même s'il n'est pas très très classe au moins je ne serais pas gênée à avoir le sac à dos enfin le sac à dos bien sûr le sac à main sur les épaules ou au niveau du bras parce que franchement ça va me saouler un petit peu donc ma batterie est complètement à plat donc je vais vous laisser et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes soldes salut 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 Sous-titrage ST' 501